Musique Tous les opposent, mais ils ont accepté de vivre ensemble le temps d'un week-end. Citadine, Edith partage son temps entre coiffeur et shopping, alors que Sylvie, agricultrice, travaille sans relâche sur son exploitation. Elles vont échanger leur vie. Mais les manches s'affichent que tu es ça sur la peau. Allez, attention ! Vis ma vie dans un instant. Oh, ça va, elle. Parce que les enfants mettent des choses extraordinaires dans leurs poches, Skip crée Skip liquide bulle intense qui élimine en profondeur les tâches résistantes, même au fond des poches des enfants. Skip, les tâches enseignent la vie. Les hommes n'ont pas de temps à perdre avec leurs cheveux. Moi, Jacques de Sanges, j'ai créé pour eux le premier shampoing professionnel, quotidien express. Le silicium discipline les cheveux et facilite le coiffage. Chez vous, tous les matins, vos cheveux sont plus vite séchés, plus vite coiffés, vraiment maîtrisés. Nouveau shampoing homme Jacques de Sanges, toute ma compétence professionnelle pour nos cheveux. Quand le goûter est une fête, c'est Kinder Delice. Parce que c'est un délicieux petit gâteau avec du lait, de la farine et des oeufs, une génoise moelleuse nappée de cacao. Kinder Delice, le goûter avec de la fête dedans. Existe aussi à la noix de coco. Pour la toute première fois, découvrez Shrek dans un double DVD avec le film original et une nouvelle aventure en 3D. Shrek en 3D dans un double DVD collector. Comme le savon, le gel douche Roger Cavallès est doux pour les peaux sensibles. Surgras, sa formule unique enveloppe la peau d'un film protecteur et apporte 26% d'hydratation en plus. Roger Cavallès, la protection en pharmacie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Si vous aimez vraiment la vitesse, offrez-vous plutôt le haut débit limité, un méga de neuf télécom à 14,90 euros. C'est sans risque et la décision sera beaucoup, beaucoup moins salée. Neuf télécom, 14,90 euros, le 1 méga, sans engagement, ni frais d'accès. Appelez vite le 10,99. Bref WC Duogel, la double bouteille qui élimine d'un côté le calcaire, de l'autre les bactéries. Incroyable, Bref WC Duogel, la double puissance pour désinfecter et détartrer. Les voitures de rêve. Collectionnez les reproductions en métal injectées des voitures les plus prestigieuses au monde. Le numéro 1, l'Eston Martin Vanquish et le fascicule, 3,95 euros chez votre marchand de journaux. Ultra glamour, douce, éclatante. C'est la couleur d'exception. Charlize Theron est en préférence Hollywood, blanc clair, nuancé. Souhaite ma bonne chance. Coloration préférence de L'Oréal Paris. L'art de rendre chaque femme exceptionnelle. Vous le valez bien. Une jellaba, 125 livres avec Mastercard. Une promenade au fil de l'eau, 250 livres avec Mastercard. Location de véhicule avec chauffeur, 115 livres avec Mastercard. Mastercard. Ce qui se passe dans sa tête, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Acceptez partout où vous en avez besoin. Renaître. Ce miracle, c'est celui de l'ADN végétal natif. Cet ADN, la recherche Yves Rocher l'a capté dans un soin visage nouvelle génération. Une cure de renouvellement cellulaire. 28 jours et votre peau renaît à la vie. ADN végétal. Yves Rocher, le futur est déjà dans la nature. Le parfum pour homme du go-boss. Boss, l'esprit du go-boss. Ford Fiesta, elle résiste à tous sauf à l'envie de vous montrer ce qu'elle sait faire. En tête depuis le départ, le 4 junkie du belay justifie sa position de favori par une aisance. C'est autant plus manifeste que son driver Jean-Michel Bazy règle l'allure à sa guise. Si bien qu'aux premières attaques, en l'occurrence celle de Jeans de Ban et à l'extérieur d'un lien du boucage, le favori répond en argant ses assaillants. Junkie du belay n'a plus alors qu'à accélérer pour rallier le poteau en toute quiétude, vainement poursuivi par Idéal de Papa qui a su rester à la corde, et Harry Barbé qui lui, sprint en dehors. A plusieurs sulki, Hardy de Léo surgit à la 4ème place devant Kissi du Livier, et un extrême outsider grâce auquel le quintet 4-2-A-S-13-3 atteint 17 590 euros pour un désordre de 351,80. Plus facile, le quartier rapporte 630,40 euros ou 78,80, le tir c'est 96 euros ou 19,20, le 2 sur 4,630 et le multi en 4, presque 200 euros. Me voilà partie pour la Martinique à la rencontre d'une grand-mère que je ne connais même pas. Si tu savais ce que tu m'as manqué. La terre de nos ancêtres est menacée. Le domaine va être remis aux enchères dans 10 jours. On va être obligés de raser tout ça. Foutez le camp, vous êtes encore ici chez moi. Tu restes ? Tu m'as demandé de t'aider. Ça éloigne les mauvais esprits. Vous êtes fiers de toi et d'apprentissiers anciens. Est-ce que vous me suivez ? C'est vous qui m'importez. En plus vous n'êtes pas du tout mon genre. Je suis garde du corps. C'est moi qui suis chargé de boire sécurité. Côté rester habillé comme ça ? On m'a jeté un sort. La magie c'est du pipeau, c'est de la trapion pour touristes. Les hommes négatifs j'en ai plus qu'à ça. Corinne Touzet, envoûtée par la Martinique. Un parfum de Caraïbes, demain à 20h50 sur TF1. Oh non, pas encore eux. Je hais le momie. Le retour de la momie, dimanche à 20h50 sur TF1. Amateur de saveur, bonjour. Pour mes menus d'automne, je rends toujours visite à mon producteur préféré de châtaignes. Tiens, toi qui aimas la châtaignes, goûte-moi ça dessus. La châtaignes, du potiron, ça c'est signé Nicole. Mais non, c'est Liebig, avec pure soupe et chasse d'automne. Et sans colorante ni conservateur. Hé, même un chef peut s'y tromper. Liebig ? Hum, les légumes, on y prend goût. Certains ignorent que par temps menaçant, on choisit toujours la Laguna. Renaud Laguna, vous êtes un lieu sûr. Laguna DCI, à partir de 18 900 euros. Arturo Braquetti Arturo Braquetti, le plus grand acteur transformiste au monde, vous présente ses nouvelles créations au Théâtre Mogador. Du 26 octobre au 8 janvier 2005, avec TF1 et RTL. Bonsoir à tous, ça y est, vous connaissez maintenant le nom des trois nominés de la semaine. Il s'agit de Harlem, de Francesca et d'Enrique. A vous de décider de leur sort au sein de la Star Academy. Doivent-ils continuer l'aventure ? 32 81, c'est le numéro de téléphone. Votre réponse, Harlem 1, Francesca 2, Enrique 3. Vous pouvez également voter par SMS, 72 500. Vous tapez 1 pour Harlem, 2 pour Francesca et 3 pour Enrique. Résultat des votes vendredi à la fin du Prime. On va commencer avec de la musique et de la bonne humeur. 20h50, le rendez-vous, n'oubliez pas. Phil Collins, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, David Charvet. Que du bon, que de l'émotion à partager avec vous et avec nos élèves. On se retrouve en attendant toute la semaine à 19h. C'est l'émission quotidienne et ce n'est pas sans vous. On vous attend. Ciao. Du spectacle plein les yeux à la Star Academy avec les mascaras Nivea beauté. Dans la Star Academy, retrouvez ceux que vous aimez avec Bouygues Telecom. Pour tous ceux qui rêvent de luxe et d'exclusivité, de beauté et de design, voici les voitures de rêve. Collectionnez les reproductions exactes en métal injecté des voitures les plus prestigieuses au monde. Le numéro 1, le fascicule et l'Aston Martin Vanquish, 3,95€ seulement, chez votre marchand de journaux, Altaya. Les radars sont vos amis. En octobre, chez Volkswagen, profitez du régulateur de vitesse de série sur Polo Match et de 1290€ d'avantage client. Eh, tu veux un nouveau copain ? Assemble un squelette d'1m10 et apprend plein de choses en t'amusant. Le numéro 2, le fascicule, le haut du crâne et un hémisphère cérébral, 3,95€ seulement. Une collection édition Atlas. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de vie. Ma vie, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures que nous allons vivre ensemble. Nos invités ont tous accepté de confronter leurs idées et leurs différences sur le terrain. Des prises de bec, des éclats de rire et des moments d'émotion. Voilà ce qui nous attend ce soir. Ce soir dans vie ma vie, René qui déteste la musique de variété sera propulsé dans l'univers de Joseph, chanteur passionné. Répétition, studio, concert, rien ne sera épargné à René qui devra aller jusqu'à monter sur scène. Franchir le pas lui coûtera énormément. Comme c'est de la merde, j'ai pas envie de propager cette merde. C'est pas ça, c'est pas naze, non. C'est pas respectueux par rapport aux gens qui viennent me voir. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Mais pour commencer, une rencontre étonnante entre deux familles que tout oppose. Edith et ses enfants parisiens convaincus vont devoir s'adapter au rythme soutenu de la vie à la ferme et ils ne sont pas au bout de leur peine. Oh, ça m'est bon. Ah, ça pue. J'étais un petit peu chouchante. Un peu plus. Je veux rentrer à la maison. Sylvie va ensuite débarquer à Paris et suivre Edith dans son marathon du samedi entièrement consacré à se faire plaisir. Et pour cela, Sylvie, qui ne s'est jamais séparée de ses enfants, va devoir les abandonner toute une journée dans une ville inconnue. J'ai envie de tout planter là et de foutre le calme pour aller voir. Ces expériences, c'est tout de suite dans Vie ma vie. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci d'avoir accepté de vivre l'expérience de Vie ma vie. Nous allons découvrir dans un instant vos aventures respectives, riches en surprises, en fourrure et en prise de bec. Mais tout de suite, comme promis, une rencontre détenante. Sylvie et Edith, bonsoir. Bonsoir. Alors, Sylvie, vous avez 38 ans, vous êtes maman de trois enfants. Vous êtes agricultrice, fille et petite fille d'agriculteur. Vous êtes vraiment de famille. Vous dirigez aujourd'hui avec votre mari, Philippe, un élevage de vaches laitières et de chapons. Oui. Vous vivez à Ajetemau dans les Landes. Très bien dit. Oui, très bien. Et vous ne supportez pas la ville, ses embouteillages, sa pollution et son insécurité. Oui. Et vous pensez que la place d'une mère, c'est auprès de ses enfants. Oui. Alors, un petit détail, à quelle heure est-ce que vous vous levez le matin ? Six heures et demie. Six heures et demie. Et qu'est-ce que vous faites en premier ? En après. Après les vaches. Bien, bien, bien. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Laurent. Une question qu'a Sylvie. À quelle heure est-ce que vous vous levez le matin ? À 9h15, 9h30. D'accord. Première activité ? Je prends mon petit déjeuner. Petit déjeuner, salle de bain ensuite. D'accord. Vous avez 42 ans, vous vivez seule à Paris avec vos deux fils et vous travaillez dans une agence de voyage. Alors, vous, vous n'imaginez pas habiter ailleurs qu'en ville. Non, pas du tout. Vous aimez le bruit au contraire, l'agitation de la grande ville. Et vos enfants ont appris très tôt à se débrouiller seuls. Très tôt, oui. Le principe, donc, c'est que vous avez échangé vos vies en compagnie de vos enfants, bien sûr. Edith, la parisienne, a donc passé deux jours dans la ferme de Sylvie. Et puis, à son tour, Sylvie, l'agricultrice, a partagé le quotidien d'Edith à la ville. On va découvrir comment s'est déroulé cet aller-retour dans vos vies respectives. Regardez. À 38 ans, Sylvie est la maman de trois enfants. Élodie, 11 ans, Pascal, 16 ans et Pierre, 2 ans. Sylvie et son mari sont agriculteurs. Leurs enfants participent à tous les travaux et jamais ils ne se séparent de leurs parents, car ici tout le monde vit ensemble, 24 heures sur 24. Edith, elle est parisienne et travaille dans une agence de voyage. Son temps libre, elle le consacre uniquement à se faire plaisir. Ses deux enfants, Benjamin et Alexandre, âgés de 12 et 13 ans, vivent leur vie de leur côté sans vraiment rendre de compte à leur maman. Tout les oppose et pourtant à tour de rôle, elles vont partager leur vie. Et c'est d'abord au tour des Parisiens de goûter aux joies de la ferme. Il y a une vache, il y a une vache. Elle était planquée. Ah, ça doit être la fermière. Oh putain. Oh la vache. Non mais dis pas où la vache elle a la ferme. La fermière, la fermière. Bonjour. C'est lui ? Edith. D'accord. Bonjour. Je te ferme ça. Ah bah oui, nous aussi. Pascal, le grand. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Ah bon bien ? Pour commencer en douceur, Sylvie va proposer à Edith une activité qui devrait lui être familière à un détail près. C'est toi qui fais le souper ce soir. Non mais c'est pas possible. Je sais, à peine faire faire la même. Mais ça donne bien. Non mais je sais pas. Eh bien, on ne mange pas ce soir. Non mais il y a un truc qui est pas mal à faire. Quoi ? Il aura fallu couler. Oh bah tu le mets, il est, tu le sors et tu le mets dans le four ça. Mais il va arriver. Ah oui, non mais il arrive. Il arrive d'où ? Eh bien, Pascal est parti le chercher. Oh, on va pas le manger là. Oh là là là, on va m'ouvrir. Mais il faut le plumer. Je mange pas. T'as des carottes et des pommes de terre. T'es végétarienne ? Mais non mais je peux pas toucher ça. Oui, oui, si. Allez. Tu les prends dans là et tu les plonges. Juste pour mouiller les plumes, pour les sortir plus facilement. Tu vas pas jusqu'à fort parce que c'est l'eau chaude. Ils mourent pas, il n'y a pas dedans. Ils mourent pas, il n'y a pas dedans. Ils mourent pas. Ils mourent pas, il n'y a pas dedans. Allez, salut. Benjamin, je suis sûre que tu vas adorer faire ça. Il faut trois jours pour enlever toutes ces plumes. Ça va aller vite à fait. En 10 minutes, tu le fais. Ils peuvent rêver que je touche pas un poulet. Si, si, t'en... Moi, je reste une semaine ici, c'est régime pendant que je perds 5 kilos. Quand tu manges à Paris, il faut bien que quelqu'un avant les fait ça. Je mangerai plus jamais de plumes. Quand j'essaie que j'en fais ça, c'est horrible. Oh le pauvre. T'es un petit peu chouchante. Quand tu trouves le poulet prêt à tenir ou les escalottes... Il y a quelqu'un qui fait ça. Allez-moi ta tronche, là. Non, mais cache-la bien. Mais non. Arrête, t'es méchante. Les vaches, c'est pareil. Ça, là, ils vont partir à l'abattoir. Pourquoi ? Il faut bien que les gens mangent. Toute la viande que tu manges, c'est quelqu'un qui la produit. Oh là là, je vais être végétarienne. Mais l'agriculteur, il faut bien qu'il produise, il vide ça. Comment on peut manger quelque chose qu'il était vivant il y a 5 minutes, qu'on le tue, qu'on le bouille, qu'on le pluche et qu'on ne le tue pas ? Expliquez-moi la différence entre 5 minutes et 8 jours. Ou 2 ou 3 jours après. C'est disant que là, t'as vu comment on faisait ? Ouais. Ça, ça t'a choqué ? Ouais, beaucoup. Il faut bien que quelqu'un le fasse, Salma. Quelqu'un le fasse, ça ne sera pas moi. Oh ! Oh, c'est tout mou. T'entends le bruit. Oh non, il y a du tout. Il marche, il y a de ton. Vas-y, vas-y, vas-y. Il marche, le cas-là. Vas-y, je fais la moitié, je te jure, regarde. Non, non, mais j'ai fait la moitié, là. Non, non, je peux faire y a trop. Mais toi, parce qu'elle finit. Non, mais... Non, 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 non Merci.